Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. Décret du Président de la République d'Arménie Occidentale Séance du Parlement de la République d'Arménie Occidentale Les soldats russes de maintien de la paix en arts Rassureront la sécurité du travail à Grigol, ministère de la Défense de la Fédération de Russie. Le président de l'Artsakh a reçu le maire de Yerevan. L'Arménie aura un attaché commercial au Niran. L'Ombudsman et les députés du Conseil de l'Europe exhortent l'Union Européenne à prendre des mesures concrètes pour libérer les prisonniers arméniens. Des œuvres de Tigran Mansouryan et d'autres compositeurs arméniens seront jouées à Moscou. Un fossile de tortue vieux de 7,5 millions d'années sera exposé dans la ville de Césarée en Arménie Occidentale. Decret numéro 87 du Président de la République d'Arménie Occidentale Sur la nomination du ministre des Situations d'urgence de la République d'Arménie Occidentale Le président de la République, contenu de l'article numéro 76,13 de la Constitution, contenu de l'article 77 de la Constitution, Decret Article 1 Nommé M. Arshak Bartanyan, fils de Bagrat, en tant que ministre des Situations d'urgence de la République d'Arménie Occidentale Article 2 Le ministre des Situations d'urgence est membre du Conseil national de sécurité de la République d'Arménie Occidentale Article 3 La décision sera publiée dans le journal officiel de la République d'Arménie Occidentale Armenak Abramyan, président de la République d'Arménie Occidentale Le 14 avril, la séance ordinaire du Parlement de la République d'Arménie Occidentale S'est tenue sous la présidence du président du Parlement de la République d'Arménie Occidentale, Leonardo Basmadjan Les députés de la République d'Arménie Occidentale des États-Unis, de la Syrie, de l'Argentine, de l'Artsakh, de l'Arménie Oriental et d'autres pays ont participé à la séance Les questions suivantes étaient à l'ordre du jour de la séance Loi constitutionnelle sur Naridjévan, observations, discussions et propositions Conférence séminaire sur qu'est-ce que l'Arménie Occidentale, nouvelles idées Prochins événements d'invergure nationale Au cours de la séance, une discussion a eu lieu sur les questions inscrites à l'ordre du jour La discussion des questions subventionnées se poursuivra à la prochaine séance Avant cela, le projet de loi sur Naridjévan sera préparé, la date du séminaire sera déterminée Les soldats rues chargés du maintien de la paix en Artsakh assurant la sécurité des travaux agricoles dans les champs adjacents à la frontière Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a écrit à ce sujet Selon le ministère, les habitants de l'Artsakh effectueront des travaux agricoles dans les champs que les sapeurs russes ont débarrassé des objets explosifs L'opération est presque terminée Cette année, elle a été organisée grâce au casque bleu sans aucune interruption Nous espérons que l'OTAN, grâce à nous, la population locale aura une récolte digne et bonne a déclaré Sergei Jmourin, commandant adjoint de la force russe chargé du maintien de la paix Le 14 avril, le président de la République d'Artsakh, Areik Haïltunyan, a reçu le maire de Yerevan, Haïk Maroutyan Lors de la réunion, à laquelle a également assisté le maire de Stepanager, David Sarkisyan les questions liées à l'expansion de la coopération entre les deux capitales arméniennes ont été discutées Le poste d'attaché commercial de la République d'Arménie sera créé en République islamique d'Iran Comme le rapport d'Armen Press, le projet de décision à ce sujet a été inscrit à l'ordre du jour de la science du gouvernement du 15 avril Créer le poste d'attaché commercial de la République d'Arménie en République islamique d'Iran avec résidence dans la ville de Teheran, litant dans la décision L'attaché commercial de la République d'Arménie en Iran sera installé dans le bâtiment de l'ambassade de la République d'Arménie à Teheran La question de la libération immédiate et du retour des captifs arméniens d'Azerbaïdjan a été débattue au Parlement européen le 12 avril au cours de laquelle le défenseur des droits de l'homme de la République d'Arménie, Arman Tatoyan, a rédigé un rapport spécial Il a souligné l'importance de la pression internationale sur l'Azerbaïdjan qui permettra d'éviter de nouveaux crimes Un responsable du bureau du défenseur des droits de l'homme a déclaré à Armen Press que la discussion avait été initiée par le chef du groupe d'amitié Union européenne Arménie au Parlement européen, Lukas Fourlas qui a également rédigé un rapport Le chef de la délégation pour les relations avec le Caucase du Sud au Parlement européen, Marina Kalyuran, a également participé à la discussion Le défenseur des droits de l'homme de la République d'Arménie, Arman Tatoyan, a informé que le 9 avril il avait demandé au comité des ministres du Conseil de l'Europe le retour immédiat de tous les captifs de la partie arménienne détenue illégalement en Azerbaïdjan Tous les participants, le défenseur des droits de l'homme de la République d'Arménie et les membres du Parlement européen ont exhorté l'Union européenne à prendre des mesures concrètes pour libérer les captifs arméniens Lors du concert Havatov Rostovanim, l'ensemble Kesta Musica et un groupe de solistes interprétera des œuvres de Tigran Mansourian comme Itas Nersesh Norali, le compositeur italien Luciano Berrio Le concert aurait lieu le 16 avril à la Galerie Nico de Moscou Havatov Rostovanim est le nom de l'œuvre de Tigran Mansourian qui sera à la clé du concert Les solistes sont la meso-soprano Varseni Cavagnan, l'alto Sergei Poltavski à qui Mansourian a dédié Havatov Rostovanim le joueur de Duduk Vassili Korostelov la pianiste Karina Pogosbekova A la suite de trois ans de fouilles dans la ville de Césarée en Arménie occidentale le nettoyage et la réparation de fossiles de tortues vieux de 7,5 millions d'années découverts il y a huit mois se poursuivent au centre de recherche Divers fouilles dans la région ont découvert des fossiles vieux de 7,5 millions d'années appartenant à des éléphants, des girafes et des chevaux Des fouilles sur les rives du réservoir ont découvert pour la première fois un fossile de tortue en août de l'année dernière Après diverses interventions techniques, les préparatifs de l'exposition sont terminés Les fossiles seront exposés au musée d'histoire naturelle qui sera construit prochainement Le fait qu'il y avait tant de fossiles prouve à quel point la civilisation et la vie sont anciennes en Arménie occidentale et nous voulons vous rappeler une fois de plus que le peuple arménien est une nation indigène dans cette région Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez écouter Marguerite Olore dont la version complète est disponible sur notre site web Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission Voilà ce que nous avions préparé pour vous, nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada